A la cité des anges, là où les étoiles naissent, brillent et dansent, gladiateurs électroniques et spectateurs en transe, RLCS et autres prouesses, dix fagnons qui s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul aux zéniths de Los Angeles. Venus de loin des terres australes, Alpha Sydney attaquait Denial. Décomplexés et virevoltants, il ne leur faudra que cinq manches pour faire taire les médisants. Patriotique était la mission, de Rogue pour redorer le blason, aux cinquante étoiles portées par une conviction, trop lourde pour Ferra et ses compagnons. Flipside la magnifique entrée dans la danse, avec Selfless la flamboyante, intense et élégante à n'en plus finir, la fête a duré jusqu'à l'ennui de Cuxir. Mokit faisait la belle devant Alpha, apprêtée, maquillée, ne lorgnant que sa couronne. Elle a presque failli en oublier que l'essentiel était les buts marqués. Energy, favori et plein d'espoir, n'oublie pas le passé et ses désespoirs. Pour Jacob, la leçon est retenue, Northern Gaming a été mangé tout cru. De retour chez la belle Mokit, promise par le viril Rogue au pire supplice, mais K-Dop, aux mélodies dévastatrices, continue de siffler sur Easy Street. Tremblante et hésitante, Flipside la romantique retrouvait Energy, explosive et dynamique. Mark Idouda dépassé, en réalité n'a que faire de la défaite, car son bonheur, il le trouve dans le loser bracket. Celui-ci, venons-y. Selfless est le premier perdant. Laissé pour compte, les leftovers à eux seuls renvoient chez lui tout un continent. Snasky court, c'est qui vole, Ferrari. Plutôt que prévu, Flipside Tactics est au tapis. Orphelin du maestro, Northern Gaming pourtant respire la passion, la confiance et plus que tout, le désir. Canadien, américain, tout le monde y passe. De but en but, Turbo Polsas fait une place. Divo, Remco et Turbo ne touchent plus terre, c'est au tour des leftovers de ne plus voir la lumière. Et désormais, ils ne sont plus que trois. Mokit, Energy et Nordern, seul l'un d'eux sera roi. Et l'hexagone fut pris d'espoir, voyant K-Dop et Ferrypick sur le chemin de la gloire. Avec Mystique, il vole et défie les éléments. Energy lutte, les Yankees se montrent vaillants. Et joue à merveille le rôle de péril au service de nos héros, princes de la ville, en attendant de devenir roi au pays de Bill. Deuxième chance, dernière chance pour Energy. Face à NG qu'ils avaient battu samedi. Mais chez les Nordiques, la vengeance est un plat qui se mange froid. D'autant plus lorsqu'il est cuisiné par Turbo Polsas. Au four et au moulin, on ne voit que le Suédois. Divo et Remco le laissent faire, pantois. Mais ne vous inquiétez pas, l'horreur viendra. L'heure de la grande finale, justement. Mokitin vaincu est à quelques buts du firmament. La horde de Nordiques doit l'emporter par deux fois pour enfin pouvoir toucher ce trophée du doigt. Jeune gladiateur au milieu de l'arène scrutée, pilotes acrobates au talent démesuré, une ode au travail acharné, à la lutte sans relâche pour combattre les privilèges les acquis parachutés. Bousculer la hiérarchie et enfin s'élever sur le toit d'un monde promis à l'éternité. Chaque mouvement est millimétré, chaque déplacement est coordonné. L'intention est vaine sans précision. Chaque seconde relève de la réflexion. Ce ballon nourrit bien des rêves, les miens, les leurs et sans doute les tiens. Pixelisé, il n'est que continuité le prolongement d'ambitions passées, une évolution moderne et surprenante. Du grand jeu, celui qui hante, celui pour lequel l'on pleure, l'on rit et l'on tue et sans lequel l'humanité serait nue. Voyez-les déraper, décoller et décocher leurs flèches explosives au fond des filets. Au final des RLCS saison 3, c'est Northern Gaming désormais, le nouveau roi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...